moi j'ai furieusement envie de tester ça un druid agro déjà ça fait plusieurs années qu'on en a plus de viables dans la méta j'espère que ça ça va revenir en tout cas il y a des bonnes cartes pour druid agro et en même temps il y a les vaisseaux qui fonctionne bien en druid agro donc l'idée c'est que les nouvelles cartes c'est surtout le signal de détresse qui va invoquer deux serviteurs aléatoires coûtant deux cristaux et ça réinitialise deux manas on a également le phénomène cosmique qui va mettre 2-2-3 sur le board et si le board est plein plus un plus un au créa ce sont deux sorts d'arcane et on a en vaisseau lui qui dit que le premier sort de chaque tour coûte un cristal de moins et c'est une pièce de vaisseau ainsi que après il y a le noyau dimensionnel qu'on rajoute en pièce de vaisseau et il y a le réacteur stellaire qui une fois que vous avez lancé un sort des arcanes le relance donc si on enchaîne sign tout ça ça peut être super fort et derrière on a les cartes un petit peu agressives classique quoi les petits tokens on est obligé de mettre entre guillemets des cartes un peu moyenne parce que c'est aussi pour ça que druid agro est faible depuis pas mal de temps c'est que les cartes corps du deck sont pas ouf comme puissance du fauve mais il a gagné pas mal de bonnes cartes donc on va voir ce que ça va donner est ce que tu joues prêtre des fois je joue toutes les classes là j'ai pas fait de deck prêtre pour l'avant-première parce que les decks prêtres c'était des decks surtout sur plus de soins et c'est un deck qui existe déjà donc j'avais pas envie de faire un deck qui existait déjà il est bourré c'est l'euroie ou quoi je dois protéger la nature en vrai j'ai envie de tout garder franchement on a un pièce de vaisseau pièce de vaisseau et lui qui dit si vous construisez un vaisseau on obtient j'obtiens trois sorts des arcanes différentes dont le coût est réduit de 2 je vais faire t de ça t franchement je vais jouer bizarrement mais enfin c'est pas bizarrement donc là dès qu'on lance un sort des arcanes on le relance donc là faut qu'on top deck un sort des arcanes on en a pas mal dans le deck quand même genre 6 ou 8 je crois le soleil est sorti on va le buter lui c'est quelle carte salut skyle que tu avais annoncé 100% nerf une 5 mana je crois je me souviens plus ok 4-2 il réduit ses libram de 1 mana ok petit sort des arcanes oh il y a ça dès qu'on lance un sort des arcanes on le relance c'est bien avec ça vu que je construis un vaisseau incroyable bah ça on veut le relancer en fait ah non c'est 3 comme ça pas besoin de le relancer my bad my bad je pensais que c'était 3 hop ok il rel c'est beau donc là on va pouvoir activer notre vaisseau donc lui si on a un vaisseau en construction il a plus 2 plus 2 donc c'est pour 2 une 4-5 je vais rajouter une pièce de vaisseau comme ça j'aurai vraiment un vaisseau de fou et puis voilà ça me paraît pas mal cette histoire salut bibisted ouais ça va très bien et toi combien cela te rapporte net lorsqu'on s'abonne à ta chaîne avec l'abonnement prime on va pouvoir 1 ou 2 euros je dirais 1 euro peut-être ça c'est chiant dès qu'un héros ou héroïne subit des dégâts il devient insensible c'est pour le reste du combat de toute façon il faut aller le chercher ça oh je me demande astronomique invoque un élème bête de votre deck j'en ai pas hein attendez le marteau est encore chaud astronomique euh à la base ça devait être un deck à gros tokens non mais à la base quand j'ai construit le deck il me se dit oula l'agro token là il va être magnifique oh t'as le beau counter mon con on va déployer ouais là on pioche à mort avec ça les gros non ça bloqué heureusement qu'il a eu son arme bon après faut qu'il fasse gaffe faut qu'il se heal ah bah voilà il faut t'étais pas obligé mec je pense qu'il a cru qu'il était obligé en fait vous ne trouverez pas bon le tour est pas mal on détruit son monstre on lui met une grosse pression on commence à mettre des tokens au tour 8 bon c'est un choix faut pas qu'il retrouve le machin après j'ai quand même un beau board là bon la puissance du fove a été vraiment importante ça ça me plaît il découvre un dranail ça veut peut-être dire qu'il a pas la soluce ok 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 Ah oui bon mon petit druide je la connais cette game c'est une game où il finit un life et il gagne j'ai déjà joué plein de fois cette partie où il va se healer à chaque tour et mettre des taunts et ça va être trop chiant je l'apprécie vraiment pas cette game je sais ce qu'il va se passer bah ouais bon après il est K9 là il est mort en l'état ouais ça change rien ça ah si remarque qu'il peut peut-être faire un trade il fait un trade et ensuite il booste son truc oh attention ah non il fait pas un trade lethal ça on se moque et il remet les libram là dessus mais est-ce qu'on le passe pas là j'ai la sortie à l'envers je suis sorti en vaisseau et ensuite je suis sorti en créant à la base c'est censé être j'agresse en créant le gars il souffle un peu il dit ok je reviens et là bam bam il y a les vaisseaux qui arrivent là c'est vraiment une attaque de vaisseau le gars arrive à se défendre il dit c'est bon j'ai géré les vaisseaux oh non les créants je pourrais pas gérer des tout petits créants comme ça j'ai géré les gros vaisseaux je gère pas les petits créants le mec bombarde d'abord attaque à coup de bûche ensuite non mais c'était vraiment ça quoi c'était n'importe quoi cette game ça n'avait aucun sens j'ai fait un truc très lourd à base de vaisseau et d'un coup poup loot de triant je sais pas si c'est très bien ça ça me parait pas nul 1-0 avec mon druide en tout cas pour le moment 100% de winrate avec le druide c'est énorme on va trade tout de suite ça c'est pas mal ça c'est ces boissons là ah mais je pensais que c'était des boissons nulles moi oh c'est bien ça salut boogie toi qui ne fais que épisodiquement un retour sur la ladder que penses-tu de cette extension et au delà de cela de ce que devient le jeu bah je joue tous les jours sonne moi pour le coup ça dépend ce que tu veux dire par épisodiquement ça c'est vraiment débile ça c'est vraiment débile découvre une carte de votre deck l'étoile ça sera pas mal quoi qu'il faut la faire maintenant vu qu'on a la réduction ah non mais on a pas la réduction ça c'est une réduction de base je suis bête ok je reste comme cela j'entendais par là hors battlegrounds moi je trouve que les extensions elles sont de mieux en mieux l'extension précédente je trouvais que c'était la meilleure depuis le début du jeu je pense que celle-ci est de loin la meilleure depuis le début du jeu et les métas suivent les extensions sont cool plein de promesses et les métas elles sont hyper agréables la preuve en est sous l'extension précédente bah j'ai pratiquement fait des vidéos tous les jours à part là les dernières semaines forcément mais ce que je ne fais pas toujours en général les deux derniers mois quand il y a moins de deck là il y a plein de deck j'avais envie de rejouer deux, trois, quatre fois bon ça c'est très gros je crois que je vais juste faire un truc un peu bordé comme ça et à toi de jouer Yugi salut papy Brice salut Thomas dis-moi j'arrive juste et je vois je vois que tu fais gagner des bundles je ne veux pas faire le rat mais comment on fait pour participer s'il te plaît ça c'est vraiment une attitude de rat ça dès que je fais trois victoires d'affilée hop je vous l'offre j'ai préparé des petites questions sympathico-sympathiques et celui qui répondra juste gagnera un bundle ou un méga bundle c'est gentil Boogie merci beaucoup pour le moment je suis pas mal mais j'ai quand même un peu peur ça c'est très cool ça c'est très cool ça me peut mettre des dégâts à distance pas ça mais ça oui ce sont des questions lié Hearthstone difficile si vous êtes intelligent non ça pourrait être facile ok heureusement qu'on a le magma maltais attends on a pas gagné là 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 pas loin j'adore me faire du mal ok à toi de jouer Yugi faut-il connaître le tour de hanche de Kahn pour répondre en question non ce n'est que des questions Hearthstoneienne mais pas vraiment Hearthstoneienne comme d'habitude vous avez l'habitude oula oh ah j'ai perdu c'est bien joué mais bon est-ce qu'il y a un monde où je gère ça bon je n'ai pas je n'ai pas c'est bien Le temps n'attend personne. La perfection parait à l'action. Astronomique. Je n'ai pas perdu parce que je remets du board, mais c'est du poison sa carte. En fait, vous avez compris la carte. C'est dès qu'il y en a un qui prend des dégâts, il devient insensible derrière. Donc en fait, si je lui mets 5 derrière, dans tous les cas, je ne peux plus rien faire. Je pense que le mieux, c'est de la buter, de remettre un gros board. Ce qui est pas mal quand même ici. Parce que je vais avoir un bon pouvoir héroïque. J'ai un board quand même bien tempo. Mais zut quoi. Tu n'avais pas l'état avec Xiliax 4 et Appel, Fauve 2 ? Non, mais ça ne marche pas. Il fallait que je lui mette 8 d'un coup. Ce n'était pas possible. Salut YoYo Tom. Hello, hello, merci de ton aide. C'est super gentil, merci. Sinon, oui, j'avais large l'étale s'il n'y a pas son gonze. Évidemment. C'est texte ! Je ne peux pas les lire ! On est bien pour le moment. On a tellement pété ça pour 2, 4, 5. 12 ? Euh, 12. 16 ? 16 ? 19 ? Oh là là, la puissance du Fauve qui donne l'étale ! Après, j'allais pouvoir gagner avec ça aussi. La puissance du Fauve ! Et ça fait 2 games qu'on gagne avec la puissance du Fauve. Meilleure carte du jeu. Non. Mais pas mal. 2-0 avec mon Druid. Donc si je gagne celle-là, je vous fais gagner un Mega Bundle. Ah, je suis content parce que ce Druid, j'aime trop. En plus, Druid aggro, c'est tellement bizarre. Paladin, tout le monde joue Libram. Vous n'avez pas assez joué Libram, il y a 5 ans ? En fait, ça, je l'ai mis dans le deck, mais je n'ai pas envie de la piocher. Oh, j'ai déjà la pièce, je ne vais pas garder l'inerve. Par contre, je garde le signal de détresse qui est une carte incroyable. Les étoiles éclairent notre chemin. Oh ! C'est n'importe quoi ça ! Tu peux avoir ça dessus ? Bah oui, tu peux avoir ça, mais c'est n'importe quoi. Tu peux avoir des pièces de vaisseau sur les T2. Non, mais c'est ubuesque ! C'est la meilleure carte du jeu, l'assemblage de cactus. En fuge de dégâts, un serviteur adverse aléatoire. Ouais, mais c'est vraiment horrible. Les bonnes pioches. J'ai n'importe quoi ! Tu as une pièce de vaisseau sur ton gars. Bon après, je suis quand même derrière là, dans le spot. Le plus tôt est le mieux. J'aurais presque voulu le faire au tour d'avant, mais ça me faisait claquer la pièce. Je suis derrière là, quand même. Il fait un tour un peu vide. Pas mal, l'œuf. J'ai joué cette pièce de vaisseau. Si jamais il meurt, au prochain tour, je peux activer mon vaisseau si je veux. Les vaisseaux, au niveau gameplay, c'est sympa. Après, il faut voir dans quel archétype ça va être cool. Mais je pense que ça va dépendre aussi de la classe. Parce que là, dans aggro, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant, ça donne de la value, ça donne des lignes de play un peu différentes. Parfois, on n'a pas forcément, on a déjà un peu de board, on n'a pas envie d'en rajouter. On va juste faire un vaisseau. Mais en même temps, dans un deck control, ça peut être aussi super sympa. Pour avoir de la value, justement, des créatures qui ramènent d'autres créatures sans forcément lâcher des cartes de la main. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est assez polyvalent comme mot-clé. Et fort, aussi. Attention, il vaut mieux que ce soit fort, parce que c'est un peu le mot-clé de l'extension. Donc, si c'est un flop, le truc, au pire, il est. Oh, il me donne un vaisseau. Si j'active... Oh, nice, ça. Faut pas le faire maintenant, mais... Ça, c'est vraiment ubuesque comme carte. Je m'abonne sur iPhone car je n'ai pas de PC. J'ai reçu un mail m'indiquant que l'abonnement passe à 6,49. As-tu une augmentation de ta part également ? Ah non, absolument pas. C'est très naïf de ta part. Ça, c'est bien Grisbranche, pour le coup, dans ce genre de match. Parce que c'est compliqué de se battre en board, surtout que là, je suis vraiment derrière. Mais ça, ça peut faire de la magie. Ça peut vraiment l'emmerder, vu que c'est un deck un peu créature. On a un vaisseau avec 4 pièces dedans. Il va être fat, hein. C'est là. Dans la ténèbre de l'autre âme, il y a encore un grand lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu touches combien par abonnement ? Mais vous êtes bien cupide ce soir. Tu touches combien par abonnement ? Je ne sais pas, 2€ à peu près, sur un abonnement normal. Et sur 10€ de dons, je vais toucher 10€. Les dons, en fait, ça ne passe pas par Twitch. Donc ils ne récupèrent pas leurs 50%. Le gaz branche fait du bien. Ça pourrait carry, d'ailleurs. Je pense que là, ça va être le moment de faire le vaisseau. Les tréons ont grignoté. Maintenant, il faut laisser place à quelque chose de plus aérien, vous voyez. Je le déploie. Je peux même bouriner. Franchement, je me dis maintenant, c'est maintenant. Pas maintenant ou jamais, mais... Allez. Ça, j'aime. Ça, j'aime qu'un deck aggro puisse, à un moment, créer un board comme ça. J'aime. Et ça, c'est vraiment le truc du vaisseau, quoi. On a vraiment agressé dans cette game avec les petites merdes, là. Et à un moment, on lui dit, bam ! Moi aussi, je joue du Boubou Divin. Mais ce n'est pas du méca. Et là, il est quand même dans des choix. Bon, s'il a une Awe, je range mon paquet. Et je vais chialer dans... Je vais chialer tout seul. Mais il n'a pas forcément d'Awe, ici. Bon, par contre, ma main, elle est un peu naze, là. Mais bon, c'est un peu le problème des decks aggro. C'est que quand la game, elle dure, tous les trucs que tu n'as pas pu curver, en fait, jouer dans la curve, c'est des plots que tu as en main, quoi. Mais bon. Ça, je gère. C'est un peu chiant, mais... Ça peut le faire. En fait, c'est cool, parce que... Ah ouais, ça met le gris-branche. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est un peu chiant. Bon, en vrai, c'est trop cool d'avoir gris-branche, là. Si je peux remettre un peu de board derrière. Peut-être pas une bonne idée, le lanceur de fer à cheval. J'ai vu le mot cheval, ça m'a plu, mais... C'est lui, hein, le... Ah non, c'est lui, le gris-branche, ouais. Bon, après, c'est un 8, hein. On va aller le chercher, le gars. Ouais, il faut arrêter avec ça. Bon, après, j'ai le très... Ah ouais, mais non. Ah, c'est chiant, hein. Ouais, ouais, il y a 9. En plus, c'est... Un peu orange. En plus, j'ai pas la gris-branche, là. Oh non, il va s'en sortir, je crois. Plus 3, plus 3, ouais, bon. Un peu plus, un peu moins. Ok, nice. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais j'ai re-un vaisseau ! Ah ouais, bah avec une pièce, ok. Bon, bah là, j'ai regagné. À part si je repère. Ok. C'est vraiment consistant, quand même. Franchement, même si je perds ce match, c'est vraiment très, très, très consistant, ce druide. Après, il y a plein de petites cartes bancales. Je pense que le sort à 1, là, qui met 2 créa à la con, là. Il faut le garder en main, il est nul. Vaut mieux le truc qu'ils mettent 2 dégâts ou 2 à 1 tout de suite. C'est vraiment cool, hein, le truc de pouvoir rejouer les vaisseaux, là. J'ai vraiment bien résisté contre un deck. Bah... Après, je peux le buter, ça. Bah, t'es mort en faisant ça. Ah non, il est... Non, ça marche pas. Bah, il a bien essayé. Pour la science. Parce qu'en fait, il s'est dit, il est insensible. Donc, s'il tape dans ma créa, il devient insensible. Peut-être qu'il devient insensible pendant mon tour, également. Mais non. Bah, écoutez, 3-0 avec le druide à gros vaisseau. Génial. Juste génial, en fait. Sous-titrage ST' 501